Stéphane, déjà merci beaucoup de nous recevoir, avec plaisir, ici donc dans ton studio, le studio Blips, c'est un endroit très chaleureux, très agréable et on est vraiment ravis d'être là. Donc vous avez un lien si vous voulez, vous pouvez y aller, voilà vous avez donc la discographie de tous les albums sur lesquels Stéphane a travaillé. Je vais te poser la première question, c'est donc en fait comment tu choisis tes collaborations en fait ? C'est l'envie d'artiste ou de collaborateurs d'artistes qui m'envoient une proposition sur laquelle après moi j'ai une écoute qui est pour moi séduisante en tant qu'intervenant ou inappropriée donc en fonction de nos feelings. Est-ce que ça m'évoque quelque chose ? Est-ce que je me sens pertinent par rapport à ces chansons ou ce style musical ? Ça vient aussi de mes goûts personnels, j'aime écouter différentes choses donc ça se ressent aussi dans mon travail, j'aime travailler sur des choses variées et puis c'est toujours assez enrichissant de travailler avec un artiste qui est différent de celui sur lequel on a travaillé précédemment. Donc il y a toute une période, il y a tous les albums de la vague French Touch. Donc avec cet album, l'album de Phoenix United, l'album de Air, Moon Safari, sur lesquels donc tu as travaillé. Avec Air on a eu une collaboration qui s'est mis en place pratiquement dès le début de leur carrière en fait par un petit concours de circonstances parce que je travaillais beaucoup avec la maison de disque dans laquelle ils étaient signés à l'époque, Source. Et en fait je les ai rencontrés dans le bureau du directeur artistique. Eux ils étaient en phase de finalisation d'un morceau qui s'appelait Casanova 70 qui était leur deuxième morceau. La collaboration s'est effectuée tout naturellement en fait. J'ai fait ce mixage assez simplement et ça nous a plu à tous de renouveler ça. Donc il s'en est suivi quelques remixes parce qu'il commençait à avoir une certaine notoriété notamment pour Dépêche Mode, Néné Chéri, Monet Marc. Donc du coup ça nous a permis de continuer cette collaboration avant même d'entamer véritablement leur premier album qui a suivi par la suite Moon Safari. Et est-ce qu'on peut dire que par exemple donc quand tu as enregistré et mixé l'album de Sébastien Tellier, c'est ou après Fortune, plus récemment Fortune ou Vitalik. Est-ce que c'est un peu la continuité un peu de cet esprit du son français qui s'exporte si bien l'étranger en fait ? J'ai l'impression que ce qui fait le lien entre tout ça, c'est des gens, une, qui sont passionnés de musique, au départ de musique anglo-saxonne et puis qui ont une certaine exigence par rapport à une production et qui sont plus tournés vers quelque chose de novateur que quelque chose d'établi on va dire. Donc l'arrivée de toute cette vague d'artistes aussi ça rendait possible cette espèce de rêve qu'on avait en étant adolescent de pouvoir éventuellement pouvoir séduire un auditoire étranger avec une production française. Au début de l'expérience de R, on me disait « R, c'est super en Angleterre et tout, les gens sont hyper intéressés par le projet » et moi j'ai dit « Ah bon ? Ah bon ? » Et jusqu'à ce qu'on aille à Londres pour masteriser Moon Safari, j'avais du mal à me rendre compte vraiment. Et là je me suis rendu compte qu'effectivement ça suscitait beaucoup d'intérêt là-bas. Si on venait un petit peu donc sur les deux dernières années, 2011-2012 par exemple, donc on pourrait citer comme album sur lequel tu as travaillé, on pourrait citer Géraud, Dionysos, les albums de Mustang avec un groupe avec lequel tu collabores depuis longtemps et de façon régulière. La Femme, Arnaud Florendidier, enfin c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus... qui sont moins connues mais... Et justement, Arnaud Florendidier, est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? C'est un artiste qui a l'habitude de tout faire tout seul, à savoir s'enregistrer, fait tous les arrangements de ses musiques seul et aussi il joue de tous les instruments, même les violons, un à un. Donc il y avait beaucoup d'émotions et de sa personnalité à l'intérieur de ce qu'il proposait, mais aussi beaucoup de problèmes techniques, de petites maladresses, mais avec beaucoup de sensibilité. Donc tout ça, ça a été un dialogue. Au départ, lui, il était un petit peu frileux aussi parce qu'ayant l'habitude de tout gérer seul, c'est quelque chose qui l'effrayait un petit peu. Et puis finalement, il y a eu un climat de confiance qui s'est installé et... et notre respect mutuel et notre écoute à ce que chacun pouvait ressentir a fait quelque chose de... C'est vraiment, je trouve, un très joli exemple de la relation qui s'installe entre l'artiste et l'ingénieur du son. Tout à fait. Oui, mais c'est un très bon souvenir aussi pour moi. À en prendre, on continue sur les questions. Une question sur ton parcours. Quel parcours suivi après le duo collège-lycée ? Moi, depuis mon adolescence, je fantasmais l'idée de pouvoir travailler en studio un peu par pure fantasme, parce que je ne savais pas vraiment ce qu'était ce travail. En fait, à l'époque, j'ai acheté un annuaire qui s'appelait l'Officiel du Rock, dans lequel étaient répertoriés les numéros des différents professionnels de la musique et les contacts et adresses des différents studios parisiens ou français. Et puis, je suis allé taper aux portes. Beaucoup étaient fermés, mais deux ou trois se sont ouvertes et finalement, un m'a accueilli à force de récidive. Et puis après, s'en est suivi le cheminement assistant dans un petit studio 24 pistes, analogique à l'époque. Puis ensuite, dans un gros complexe comme Plus30, dans lequel on trouvait les consoles SSL que je ne connaissais pas, venant du plus petit studio. Puis des enregistreurs numériques. À l'époque, c'était 3324 Sony, puis 3348. En fait, on ne se rend pas compte quand tu le dis, mais tu as vraiment fait preuve d'acharnement pour vraiment où... Oui, oui. Enfin, à l'époque où j'avais mon petit officiel du rock, effectivement, ce n'était pas facile. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais allé au studio Plus30 et qu'il y avait une caméra à l'entrée, à la porte, et que j'avais appuyé sur tous les boutons. Un, deux, trois. Pas de réponse. L'œilleton de la caméra s'était ouvert et puis, sans qu'on ne parle, l'œilleton s'était refermé. Donc, voilà, Plus30. En tout cas, au début de mes démarches, ça ne s'était pas fait. Mais du coup, c'est venu plus tard. C'est marrant, d'ailleurs. C'est une belle histoire dans l'histoire. Question. Avez-vous une formation... As-tu une formation musicale ? Non. J'ai une formation d'auditeur, finalement. Et c'est sur ça que je me base. Auprès de 80 % du travail que je fais, c'est plutôt du mixage. C'est parce que j'aime bien cette idée d'arriver avec les éléments présentés devant moi et de voir, en fonction de ma sensibilité, comment je peux mettre en forme tout ça. Et je me sens plus pertinent dans ce mode-là qu'en voulant absolument proposer mon service de réalisateur à tout bout de champ. Il y a des projets sur lesquels j'ai un naturel pour m'engager. Et puis d'autres où il y a certainement des gens plus pertinents que moi pour les mener à bien. Donc, j'essaye de me faire confiance, d'être à l'écoute de ce que je peux ressentir. Et puis, c'est ça qui guide mon choix. Et puis, c'est ça qui guide mon travail quand je suis derrière les faders. C'est mon feeling, en fait. C'est ce que tu ressens. Exactement. C'est ça qui me guide. Comment tu partages ton temps entre l'artistique et la technique, aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'avec le temps, il y a une certaine technique qui s'est installée et que j'ai un peu à contrôler. C'est aussi ça qui m'attire dans ce métier-là, c'est que c'est un mélange. Quand j'étais au collège, je me souviens, il y avait, dans les années 80, il y avait les fans d'informatique et les fans de musique. Et moi, j'aimais bien les deux. Et donc, du coup, avec le temps, c'est drôle, mais tout ça, c'est recoupé, en fait. De faire un boulot, finalement, avec ces deux parties, c'est un truc qui me fait mourir bien. Quand tu travailles, tu passes ton temps à écouter des choses en tant qu'auditeur très averti. Est-ce que tu as déjà ressenti des effets de fatigue, des questions plus auditives ? Ah oui, oui, oui. Mais déjà, je fais des pauses régulières. Je travaille une heure et puis j'arrête un quart d'heure. Et puis, je me laisse aussi, des fois, le temps d'oublier un petit peu ce que je suis en train de faire pour pouvoir y retourner et puis, tout d'un coup, avoir quelque chose qui me saute un petit peu aux oreilles. Généralement, il me faut entre 3 et 7 heures pour arriver au bout d'un morceau, quoi. Est-ce que tu as la possibilité de travailler dans un studio étranger ou, en fait, c'est vraiment ici ? Alors, en fait, j'ai travaillé en tant que freelance pendant des années de studio en studio. Bon, il m'arrive encore, quand j'ai un groupe à enregistrer ou un projet particulier, de choisir un endroit particulier, adéquat à ce que j'ai à produire comme album. Mais sinon, tous mes travaux de mixage, je les effectue ici. Et avoir ses repères, ses outils, être disposé de son temps aussi, de manière plus souple, finalement, m'apporte une qualité de travail que j'aurais du mal à retrouver en allant encore me promener à droite à gauche. Là, je peux prendre mes responsabilités et puis, donc, ça m'apporte une plus grande souplesse. On va avoir plein de questions sur les différents périphériques que tu utilises, tes périphériques favoris et ainsi de suite. Alors, soit je prends toutes les questions, soit, en fait, tu nous fais peut-être en introduction un petit tour d'horizon. Donc, mon univers de travail, il est basé autour d'un Pro Tools HDX, Pro Tools 10. Pour contrôler le Pro Tools, un système de contrôleurs à vide qui me permet d'avoir des faders. J'aime quand même manipuler, quand je fais une balance, d'avoir des faders sous les mains. Et surtout, au moment du mixage, en termes de suivi, j'aime beaucoup faire des suivis de manière un petit peu directe. Avoir un petit côté performance, ça, j'aime bien. Sinon, en sortie des interfaces à vide, en fait, j'ai un mini-mixeur Chandler qui me permet d'envoyer soit des éléments indépendants, soit des paquets d'éléments sous forme de groupes stéréo. Soit pour insérer des éléments analogiques et ensuite les remélanger à l'intérieur de la mixette. Soit pour vraiment avoir la couleur du mélange analogique et de la sortie analogique, qui, des fois, je pousse un peu. Donc, du coup, qui tordouille un petit peu, mais qui, du coup, apporte une certaine couleur à l'ensemble. Donc, c'est ça. C'est ce mélange qui s'effectue là, plus quelques pièces analogiques. Oui, juste les cités. Donc, moi, je vois Dodi Stressa, le Culture Vulture qui est vraiment un travail sur la distorsion. Voilà qui me sert en termes de couleur aussi. C'est pareil pour augmenter un petit peu, pour granuler un petit peu certains blocs de pistes ou un élément en particulier. Malgré que maintenant, avec le hit disponible sur le HDX, j'ai de moins en moins besoin d'aller mettre ça dans le Culture Vulture. J'ai un petit peu cet effet-là directement. Donc, après, je peux l'accentuer si je veux l'accentuer ou le mettre différemment en fonction. Alors, juste, Hit, c'est un plugin intégré au moteur audio du système HD. Ça a été développé par Dave Hill de Grainsong et en fait, ça joue sur les harmoniques impaires et les harmoniques pairs. Donc, un peu ce qu'on retrouve d'un côté sur la bande magnétique et de l'autre côté sur les systèmes analogiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu... Ouais, en fait, depuis que j'ai le Pro Tools 10 et le HDX, c'est quelque chose que j'utilise pratiquement sur... Je sais pas, j'ai dû ne pas l'utiliser deux fois en un an sur un mix. Et ça permet et de ramener une certaine présence, parfois, et surtout, des fois, de redéfinir un petit peu le cadre. Parce qu'avec le bouton Tone, du coup, on peut rapidement se rendre compte de... Est-ce que c'est trop bright ? Est-ce que ça ne l'est pas assez ? Et du coup, ça peut aiguiller rapidement sur une couleur. Et ça fait vraiment partie de la couleur des mixes que tu fais actuellement ? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as un périphérique favori pour tes mixages ? Si, sur une île désert, tu devais en emporter qu'un, en complément de ton Pro Tools, bien sûr. Bah, en fait, si j'avais à garder qu'une chose, parce que je l'aime bien aussi, c'est un peu dérisoire, mais ça serait cet EQ Telefunken, qui est un EQ de vieille console de mastering et qui est très, très musical, qui propose des réglages crantés de plus 3 en plus 3. Donc, c'est assez bourrin. Mais par contre, en termes de musicalité, c'est vraiment chouette. Il y a une espèce d'enveloppe très chaleureuse. Et tout ça est sur un patch, en fait. D'accord. Et donc après, à loisir, je fais mes chaînages en fonction de mes besoins. Entre les HDIO et le mini-mixer, ou alors en insert, comme en plug-in. Comme un plug-in. Donc, ça rentre, ça sort, ça retourne dans le... Et ça, c'est le fait d'avoir un système HD et de zéro latence qui permet de le faire comme un plug-in, en fait. Tout à fait. Soit tu choisis ton plug-in, soit tu choisis ton... Tout à fait. Puis ça peut permettre aussi de retraiter avec du soft derrière le traitement analogique. Toutes les possibilités sont possibles. Est-ce que tu passes du temps à essayer les plug-ins ? Je ne suis pas hyper consommateur de plug-ins. Je ne vais pas essayer de chercher, d'essayer toutes les nouveautés. Moi, je sais que par défaut, souvent, celui sur lequel je m'arrête régulièrement, c'est le Channel Strip Euphonics. Qui, pour moi, est un super couteau suisse. Qui n'a pas une couleur particulière, mais par contre, permet de faire, en gros, pratiquement tous les réglages de précision que j'ai besoin de faire sur à peu près chaque élément. Donc, c'est mon plug-in de choix de départ. Après, je peux avoir nécessité d'avoir un plug-in un petit peu plus orienté, de telle ou telle manière, en fonction de mes besoins, sur une piste en particulier. Mais je trouve que c'est un excellent couteau suisse. C'est vraiment 60% de ce que je mets sur mes inserts. Quelles sont tes enceintes ? J'ai une paire de KRK E8, qui sont des vieux modèles, en fait, de la fin des années 90. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on entend pas vraiment la couleur des enceintes, on entend plutôt la couleur de ce qu'on est en train de travailler. Donc, des fois, ça peut être un petit peu rude, mais aussi, ça incite un peu à travailler. Après, j'écoute toujours aussi pour une compatibilité sur une autre paire. J'ai une paire de 10-30 de Genelec, là. Donc, je check la compatibilité entre ce que j'entends sur l'une et sur l'autre, même s'il y a forcément des différences. Une question volontairement provocatrice. Chouette ! Quand on sait que beaucoup de morceaux capitaux dans l'histoire de la musique ont été enregistrés avec les moyens techniques rudimentaires, est-ce que tout cet arsenal est bien nécessaire ? Moi, je suis pas pour l'acharnement du matériel et tout ça. J'aime bien, justement, le plus simple, c'est le mieux. Généralement, quand c'est simple et joli à regarder, c'est OK. Mais parfois, il en faut un petit peu. Et surtout, c'est surtout dans l'idée de pouvoir répondre à différentes demandes, parce que je fais pas forcément le même genre de musique tous les jours. Donc, du coup, c'est plus un arsenal qui me permet de répondre à un univers de possibilités plutôt que d'avoir un setup pour un type d'enregistrement particulier. C'était pas hyper provocateur ? Non, c'était pas hyper provocateur. Par où commences-tu ? En mixage ? Pour mixer ? Par écouter le morceau avec tous les éléments ouverts. Déjà, me faire une idée de quoi est composé l'arrangement, de comment le morceau fonctionne, quels sont les éléments importants dans cet arrangement, qu'est-ce qui fait fonctionner le morceau, et quels sont les détails qui peuvent, des fois, être superflus. Et puis, d'affiner, d'essayer rapidement de faire une balance. Est-ce que tu tournes un rousse ? Ça peut arriver, ouais. Si je sens que j'ai un truc intéressant rapidement, ça m'arrive de le tourner, et éventuellement d'essayer d'affiner ça par la suite. D'accord. Parce que, parfois, en allant de plus en plus loin, on perd quelque chose qui est bien naturellement. Et des fois, trop faire, c'est mal faire. Et des fois... Tu références par rapport à une première sensation que t'as eue, en fait. Exactement. Tu t'es dit ça, c'est dans cette direction que je veux aller, et je veux pas perdre cette idée. Exactement. Et donc, tu références par rapport à ça pour pas aller trop dans la surproduction ou... Exactement. Pas trop bixer aussi, des fois, parce que trop en faire, des fois, ça annule certaines caractéristiques qui sont importantes. Et là, on revient à l'idée de sensibilité que t'as exprimé. Ouais, c'est plus la sensation, quoi. Quelle importance portes-tu à l'image stéréo ? Ce qui m'intéresse, c'est de créer des contrastes par partie. À savoir qu'il peut y avoir une partie du morceau qui peut être assez monophonique, puis tout d'un coup s'ouvrir à une autre partie, le refrain, un autre passage du morceau, et du coup créer des contrastes et un mouvement en fonction du filage du morceau. C'est plus dans cet esprit-là que j'essaie de travailler les espaces et la stéréo, que véritablement de balancer les choses gauche-droite pour avoir quelque chose de très large. Quel subterfuge pour la stéréo ? Peut-être si tu voulais donner un exemple, un ou deux exemples, peut-être que tu aimes bien ce qui est compact, compact mais avec une certaine stéréo en fait. Quel subterfuge t'utilises et peut-être sur quel type de source ? Il y a des fois les délais courts, balancer un délai assez court sur un son qui peut être pané d'un côté et le délai de l'autre. Ça peut permettre d'avoir une cohérence entre la gauche et la droite et d'avoir quelque chose qui s'élargisse. Parfois le chorus, ça marche bien aussi, mais bon après il y a la modulation qui peut engendrer d'autres phénomènes dans l'écoute. Donc ça aussi c'est avec parcimonie, le chorus et puis un petit peu de reverb aussi des fois. Ça aide à mettre en espace quelque chose qui peut être perçu comme très central et puis du coup ça se prête un petit peu à gauche à droite mais sans que ce soit vraiment avec un élément complètement pané. Et d'ailleurs sur la reverb, est-ce que tu as une reverb par session ou tu es un adepte d'utiliser plusieurs types de reverb ? J'utilise principalement une reverb arsor, une British Spring. Je saupoudre un petit peu les éléments avec ça parce qu'elle n'est pas trop marquée. En même temps, c'est assez typé quand même. Si on la pousse un petit peu, ça peut zinguer un petit peu. Donc il y a quand même du caractère. Et puis sinon après j'ai une reverb Eventide 2016 et une EMT aussi 248 pour les longues reverbs. Et puis sinon je mets de la reverb sur des éléments en particulier, du tambourin, des snaps, des choses... D'accord. Donc c'est un assemblage. Voilà. Des fois plusieurs types de reverb sur le même son. Et en fait tous ces envois ils sont prêts dans ton routing de ton Pro Tools ? J'ai mes sorties et mes entrées de reverb qui sont branchées sur mes Avidio. Et donc j'envoie directement par des send. Et après j'ai une piste retour de reverb. Tu fais un auxiliaire. Voilà, je fais un auxiliaire. Tu fais un auxiliaire. Tout à fait. Donc on a parlé de la gestion de la stéréo. Est-ce que pour la gestion des basses tu as un truc astuce à partager ? Pas vraiment un truc astuce mais des fois la sensation de beaucoup de basses, souvent elle est dans le fait qu'il y a assez de place pour les entendre. Donc des fois il faut laisser de la passe aux éléments qu'on doit vraiment entendre dans ces fréquences-là pour pouvoir s'exprimer. Et du coup nettoyer certains autres éléments pour que justement il n'y ait pas cet effet de bave et que du coup on les perçoive correctement. Et le fait de faire une sélection là-dedans ça permet de mieux entendre les choses aux endroits où on doit vraiment les entendre. Quel est le ratio, trucs à régler, choses à ajouter, embellir ? Chouette question aussi. Donc il y a généralement éclaircir un petit peu pour donner un petit peu plus de précision à ce qui est mélangé. Et puis il y a aussi à régler les problèmes de dynamique. Après souvent, une fois qu'on a fait ça, finalement il reste un petit peu à mettre dans l'espace et surtout à faire vivre les différentes parties du morceau pour qu'il y ait quelque chose de musical et un bon ressenti. Mais c'est surtout, dans un premier temps, nettoyer un petit peu ce qui peut être nettoyé ou pas parce que des fois il ne faut pas nettoyer. Parce que nettoyer trop aussi, ça cristallise et ça refroidit un petit peu l'ensemble. Donc c'est une espèce de compromis à faire. Et puis gérer la dynamique aussi en fonction des parties, sur l'intention de ce qui est donné musicalement. En fait, il faut aussi faire confiance à la musique et à la chanson et essayer de comprendre comment le morceau marche. Ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire. Avant, est-ce qu'il est facile d'arrêter un artiste dans ses choix, dans cette volonté de ne pas surproduire ? Pas forcément, non. Après, c'est toujours un dialogue et aussi une espèce de confiance. Après, des fois, pour qu'il y ait cette confiance, on est obligé de faire les choses et de démontrer que finalement, voilà, moi je propose ça, il peut y avoir ça, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Enfin bon, c'est un dialogue. Et à quel moment, pour toi, le mixage est terminé ? Moi, j'ai l'impression que c'est terminé à partir du moment où les choses sont bien en place, que j'entends le morceau de manière assez naturelle, que j'ai une bonne sensation de dynamique. Enfin bon, c'est pas évident à exprimer, mais c'est plus une histoire de sensations. Il y a un moment où on sait, on dit, bah voilà, ça me paraît bien ça. Est-ce que tu fais le mastering par toi-même ? Non. Non, j'aime bien l'idée d'aller voir quelqu'un dont c'est vraiment le travail, et puis d'avoir aussi une collaboration avec cette personne. Et c'est ça qui m'intéresse plutôt que d'essayer d'aller voir tel ou tel, tu vois, et de jeter un petit peu les dés. Bon, ça pourrait être formidable parfois, mais aussi, souvent, c'est la déception. Donc j'aime bien l'idée d'avoir une constance et de travailler avec une équipe de gens, avec qui j'ai un bon dialogue. Et en termes de niveau, que penses-tu, en fait, de la loneliness war, qui est un sujet assez sensible, donc la guerre du niveau ? Ouais, bah on y est confronté de toute manière, donc... Donc c'est pour ça que toi, quand tu mixes, t'essayes quand même de se rapprocher d'un niveau élevé ? Ouais, ouais, quand même, assez élevé quand même. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, les gens sont aussi habitués à ces niveaux, et culturellement, ça fait partie de leur écoute. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un compromis. C'est pas forcément évident de gérer ça. Est-ce que le client est présent durant le mixage ? Des fois oui, des fois non. Moi, ce que je conseille, c'est plus de passer une fois qu'il y a quelque chose de construit à écouter, plutôt que de passer la journée dans le canapé à s'endormir un petit peu avec le trac, et finalement à perdre un petit peu cette écoute un peu naturelle, directe de quand on arrive et quand on se prend le truc. En fait, ce qu'on va dire aussi, c'est qu'on a eu le temps, juste avant, de faire une session d'enregistrement, où en fait, tu nous montres de façon concrète, directement dans le Pro Tools, comment tu t'es pris pour mixer un titre. J'ai décidé de vous montrer comment le titre de « All Tiki Tiki » était agencé, et ce que moi j'ai pu apporter à une production qui était déjà bien établie. Il m'a été desservi sur une session Pro Tools, dans laquelle les éléments étaient déjà très bien organisés, de préférence les éléments rythmiques d'abord, et puis ensuite la basse et ce qui est harmonique, et ensuite les voix. Je vais vous faire écouter le morceau de « Tiki Tiki » par « All » après mixage. Sur les différents éléments, la production était assez bien faite. En fait, moi, j'ai plus su à négocier avec des éventuels effets de masque que peuvent procurer certaines fréquences, les unes par rapport aux autres. Donc, mon travail a été principalement à filtrer quelques éléments, plus qu'à redéterminer la couleur sonore de chaque élément. Donc, sur la rythmique, est appliqué quelques plugins qui permettent d'enlever quelques effets de masque sur des éléments par rapport à d'autres. Un petit peu de réverbération pour quelques éléments, pour les dissocier un petit peu plus dans l'espace et les faire reculer par rapport au reste des autres éléments. et aussi est appliqué un traitement un peu plus général de compression que j'effectue avec le compresseur Roll Music. Ensuite, un petit EQ qui me permet d'enlever un petit peu de bas médium sur l'ensemble. Je vous fais écouter ce que donne la rythmique avec ce traitement. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite compression de 3-4 dB. Sur ce morceau, il y a trois kicks que je peux vous faire écouter de manière individuelle. En gros, c'est le regroupement de ces trois kicks qui composent le vrai kick du morceau. Donc, il y a le premier. Puis, un deuxième avec un petit peu plus d'attaque. Puis, un troisième. Triguer. Avec un petit peu d'air. Donc, on peut écouter ce que fait l'ensemble de ces trois kicks réunis. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez puissant, mais en même temps d'assez vivant. L'ensemble est traité avec un EQ qui permet de rendre l'ensemble cohérent. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit peu de bas médium en moins. Ce qui permet de bien rendre le tout compact, en fait. Sur cette rythmique, il y a quelques éléments qui sont complètement interventionnistes. Qui sont des éléments qui sont là juste pour ponctuer certaines parties. Notamment les claps. Qui sont traités d'une manière un petit peu aquatique. Avec une reverb assez simple et un petit délai. Qui sont vraiment des outils de base de ce qu'on trouve avec le Pro Tools. Donc, on peut écouter sans pour commencer. Puis avec. Et en contexte. Voilà, ça permet de mettre un élément qui ponctue, mais pas d'une manière trop violente. Et surtout avec un peu de distance par rapport au reste des éléments. Sur la partie harmonique, il n'y a pas de traitement externe. Je peux vous faire écouter de quoi elle est composée. Principalement de synthé qui joue à tour de rôle. Corps les mars parks a lunday. Il y a un local de spatier de "-c snail", qui s'occupe des passoures aussi aux animaux ! Avec ça, j'ai bienenti le flux des photos ! En termes de plug-in sur ces parties, en fait, il y a principalement des petites EQ, des reverbs générés avec la D-Verb qui permet de les mettre à une certaine distance et aussi un plug-in de la série R qui est le Vintage Filter et qui permet de rajouter un petit effet un peu granuleux sur un son de santé un petit peu trop défini, un petit peu trop clean. Je vous fais écouter avec le traitement et sans traitement. Oui, donc ça donne vraiment du caractère à ce son. Sur une piste est affecté le métronome. Sur cette même piste, on affecte la sortie de ce métronome à un bus, en l'occurrence le bus 31 qui va permettre de déclencher la clé de compression et du coup faire adapter la rythmique du métronome à la compression d'un synthétiseur qui va suivre le découpage de la voix. Je vous fais entendre le synthétiseur en question. Donc on voit bien que ce sont les pulses du métronome qui déclenchent le compresseur. Du coup, la voix et le synthétiseur se matchent correctement et sur cette partie là, on peut écouter ce que ça donne. Donc ça reste un petit peu léger, mais du coup, ça met en corrélation la voix et ce qui se passe derrière. Donc les voix, elles sont composées de pas mal de parties différentes. Les parties lead et les parties additionnelles, chœur. Donc on peut écouter. Le travail principal des voix est surtout un travail de balance entre les différentes parties et pistes. Une répartition gauche-droite pour qu'elles prennent vraiment leur place les unes par rapport aux autres et qu'en fonction de ce qui est chanté, ça procure un effet d'espace particulier. Pour les bacs, des petits traitements d'EQ qui sont soit du filtre, généralement pour couper les fréquences basses et un petit peu atténuer, peut être un effet un petit peu agressif des fois dans le haut médium. Soit juste un filtre en fait. Donc c'est assez succinct. Mais ça permet, en fonction de ce qui est chanté, d'intégrer les différentes parties correctement. Au niveau des reverbs, j'utilise deux reverbs externes principalement sur ces bacs. une reverbs ressort et une petite reverbs Eventide qui permet d'étoffer un petit peu le son. Je peux vous faire écouter avec et sans. On a écouté sans tout à l'heure. On peut écouter avec la reverbs maintenant. le son. Le son. La voix lead, enfin en tout cas ce qui compose les parties pour la voix lead, sont toutes sommées sur la même sortie et traitées de manière externe. Un DSR et un EQ sur lequel là, j'ai principalement rajouté un petit peu de bas médium et un petit peu de haut médium et un petit peu de reverbs par dessus pour la mettre dans l'espace et à l'intérieur du morceau. Donc là, on peut écouter la voix sans traitement. Puis la voix avec les traitements. La manière de fonctionner que j'ai dans mon studio est de vraiment mélanger la partie soft et la partie analogique. Et l'avantage par rapport à mon Pro Tools, c'est que je peux aussi bien insérer des plugins soft que du hardware et ça sans latence. Je vais vous faire écouter le morceau Tiki Tiki par All comme je l'ai reçu avant de travailler dessus. Donc je vais vous faire écouter un passage caractéristique du morceau avant et après mixage. Maintenant, une fois mixé. Et bien, on va te remercier énormément. Merci. Merci.